Dans mon travail de thèse qui portait sur le monde rural, j'avais d'ores et déjà repéré l'importance des petites villes dans le dynamisme des sociétés rurales et agricoles en particulier, et j'avais effectivement fait le constat, qui s'est avéré également vrai une dizaine d'années plus tard, quand j'ai repris ce dossier-là, d'un vide historiographique sur l'histoire des petites villes et notamment sur l'histoire des petites villes au XIXe siècle. Le XIXe siècle est moins travaillé que le XXe siècle, c'est un fait, mais pour ce qui est des petites villes, effectivement, c'est une thématique qui pâtit, je crois, de son invisibilité entre l'histoire urbaine d'une part, qui est très dynamique depuis un certain nombre d'années, l'histoire rurale d'autre part, qui a été également bien relancée depuis quelques décennies. Donc elles sont un petit peu les oubliées. Alors il existe des choses, mais qui concernent plutôt les aspects démographiques, politiques, et quoi qu'il en soit, la question du lien aux campagnes et encore plus du lien à l'agriculture est complètement oubliée des historiens, contrairement aux géographes, par exemple, qui s'y intéressent de plus en plus. La question de la définition des petites villes, elle a fait couler énormément d'encre. Beaucoup d'historiens se sont évertués à essayer de la définir. La difficulté pour faire simple et pour résumer les choses de manière très rapide, c'est qu'effectivement c'est un objet qui est très fluctuant dans le temps, dans l'espace, et a fortiori dans ce XIXe siècle qui est une période de profonde transformation à la fois économique et sociale, très fluctuant démographiquement, très fluctuant dans les contours et aussi dans les fonctions de la ville. Donc la décision que j'ai prise moi pour cet ouvrage, c'est de prendre une définition absolument pas figée, de me départir un petit peu des débats qui existent sur cette problématique définition de la petite ville et d'envisager la petite ville comme un lieu de centralité de premier niveau, le premier niveau urbain, si j'ose dire, qui existe, qui peut aller du très gros bourg jusqu'à la ville de trois ou quatre mille habitants. Les objectifs, c'était de considérer des villes qui, pour la plupart d'entre elles, correspondent à ce que l'on connaît aujourd'hui comme des chefs-lieux de canton, généralement, et qui réunissent une démographie et une population assez dense, agglomérée, avec des services, des commerces, des boutiques, des ateliers d'artisans, mais aussi des activités d'industrie et de proto-industrie qui sont en lien direct ou indirect avec les campagnes. Ce qui se passe au XIXe siècle, c'est que ces gros bourgs, ces petites villes, font un pas, j'ai envie de dire, vers l'urbanité, c'est-à-dire qu'ils se rapprochent morphologiquement, paysagèrement, architecturalement, des entités urbaines plus importantes. La part de la population non agricole de ces espaces tend à augmenter et pourtant, dans le même temps, les liens qui existent avec le monde agricole et qui sont extrêmement anciens, qui sont consubstantiels finalement à l'apparition de ces gros bourgs, ils ne cessent de se densifier, même de se complexifier. Une grande partie de la population de la petite ville vit de la terre, ce sont des exploitants agricoles eux-mêmes, donc directement, mais une grande partie de la population de la petite ville vit de la terre aussi indirectement. Alors des exemples très rapides, ça peut être les artisans, forgerons, maréchaux ferrants, charrons, etc., mais aussi des épiciers, des quincaillers ou encore des négociants, d'autres professions peut-être auxquelles on pense moins, les notaires, les hommes de santé, vétérinaires bien sûr, mais aussi pharmaciens, médecins, tous ces métiers sont en lien de par leur fonction même avec la campagne. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que beaucoup de ces hommes de loi ou de ces hommes de santé qu'on appelle les notables, en fait, sont par ailleurs de gros propriétaires terriens, bien souvent passionnés d'agriculture, d'agronomie au XIXe siècle. Et donc, ils s'inscrivent dans la question du développement agricole, à la fois par leur métier, mais aussi finalement par leur passion et par leur possession foncière. Il y a toujours des cas de figure multiples, mais très majoritairement, ce sont des gens du cru, comme vous le dites, effectivement, qui sont issus de familles largement possessionnées dans les campagnes alentours et qui font, pour la plupart d'entre eux, le choix, effectivement, de s'installer en ville et parfois même, qui peuvent avoir aussi une double résidence dans une ville de plus grande importance. Pour le Périgord, on peut imaginer qu'un certain nombre de ces notables qui vivent dans des petites villes comme Montpont ou Musidans ont aussi un hôtel particulier à Périgueux, par exemple, mais on pourrait trouver ce type d'exemple ailleurs dans le pays. Donc, ce sont des gens qui sont très implantés localement dans les campagnes alentours, mais qui ont des liens forts avec la ville au sens que l'on s'en fait dans l'imaginaire à ce moment-là, c'est-à-dire des entités urbaines plus importantes. Ce sont des gens qui font ce lien permanent, finalement, entre grandes villes et campagnes. On peut considérer que c'est l'âge d'or des petites villes dans la mesure où, effectivement, elles se dotent de tout un tissu socio-économique extrêmement diversifié qui est à mettre en lien avec, évidemment, la révolution industrielle, la révolution des transports et surtout l'accès à un pouvoir d'achat, pour prendre un terme un peu anachronique et très contemporain, de plus en plus solide, quelles que soient les catégories de population. Donc, effectivement, dans la très grande majorité d'entre elles, même s'il existe des contre-exemples, ces villes voient leur population augmenter et voient le nombre de leurs commerces, de leurs artisans, de leurs industries, mais aussi augmenter, mais aussi l'arrivée d'infrastructures routières, notamment de chemin de fer. C'est-à-dire que ça devient de vrais carrefours routiers, de vrais carrefours commerciaux également. Les foires, les marchés prennent énormément d'ampleur à cette époque-là. Et effectivement, comme vous le dites, on assiste à l'acmé de ces petites villes dans la deuxième moitié du XIXe siècle et dans les premières années du XXe, à laquelle va succéder, effectivement, une période de déprise qui commence un petit peu dans l'entre-deux-guerres et qui, effectivement, va se poursuivre au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Donc, on n'a beaucoup à apprendre de la richesse, finalement, et du dynamisme de ces petites villes du XIXe siècle en lien avec les campagnes, pour essayer peut-être de repenser ou d'imaginer de nouvelles manières de faire dialoguer ces espaces qui, finalement, ne sont pas si déconnectés qu'on le pense.